En Vaucluse, il y a plus de morts depuis septembre que depuis tout le printemps. Et donc évidemment que les mesures que le gouvernement a annoncées, donc 38 départements de plus passent en état d'urgence sanitaire couvre-feu, dont le Vaucluse, donc ces mesures vont être publiées dans un décret qui devrait être publié au journal officiel demain matin, décliné dans un arrêté préfectoral que je signerai demain, une circulaire au mer sera également adressée pour une application samedi matin, zéro heure. Donc concrètement, ça se traduit, vous le savez, par l'interdiction des déplacements de 21h à 6h du matin, sauf exception professionnelle, notamment médicaux, motifs familial impérieux, transferts, transit, etc. La fermeture totale des débits de boissons, salles d'exposition, de jeux, de gymnase, salles de sport, de piscine, sauf quelques dérogations. Là aussi, on reparle de mesures de police administrative. Et donc, à un moment donné, on va se poser la question des contrôles. Le but, c'est pas de faire des amendes, je le redis et je le re-redis. Le but, c'est de faire comprendre que c'est pas pour du faux, je le redis, c'est vraiment que cette maladie est grave, que le système de santé, il est sous tension et que si on veut respecter nos soignants, ça veut dire aussi respecter les mesures. Parce qu'en respectant les mesures, on fait en sorte qu'il y aura moins de besoins, de tensions dans les services hospitaliers. Et donc, respecter les soignants, c'est respecter les mesures de jeux de barrière. Et donc, respecter les mesures de santé. – Sous-titrage FR 2021